Avec un peu d'imagination, n'importe quel média, même les dessins animés peuvent donner vie à des explications incroyables de certains éléments. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte des top 10 des théories de fans sur les dessins animés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les complots les plus stupéfiants qui concernent des dessins animés ou des films d'animation innocents en apparence. Si cette liste contient des creepypastas, qui sont des légendes à caractère horrifique, n'oubliez pas d'aller voir également notre liste du top 10 des creepypastas pour plus de profondeur. Coupidou et la crise économique, la série des scooby-dou. Attention, cette vidéo risque de détruire votre enfance, vous aurez été prévenu. Numéro 10, Docteur Gang et Gadget, Inspecteur Gadget. On débute en fanfare avec ce dessin animé léger autour de l'inspecteur robot préféré des spectateurs. D'après la théorie en question, Docteur Gang est en fait le vrai, ou plutôt l'inspecteur gadget original, censé être mort dans une explosion. En deuillé, sa nièce Penny, un petit génie, aurait ainsi créé un robot en son hommage. Du coup, Gang refuserait de faire du mal à sa nièce qui s'en sort toujours sans égratignure et il souhaite seulement détruire son remplaçant mécanique. C'est pour ça qu'on ne voit jamais le visage du Docteur Gang. Wow, on n'est qu'au numéro 10 et on entre déjà dans un territoire sombre. Numéro 9, Les pierres à feu vivent dans le futur, les pierres à feu. Etes-vous certain que cette famille de Caillouville vit à la préhistoire ? Dans le téléfilm animé de 1978, quand les Jetsons rencontrent les pierres à feu, une panne dans une machine à voyager dans le temps permet aux deux familles de se rencontrer. Quel rapport ? Eh bien, la machine temporelle est celle d'Elroy Jetson qui voulait emmener sa famille dans le futur. Enfin, encore plus dans le futur. Et si la machine avait fonctionné ? Les Jetsons vivent dans le ciel, peut-être pour éviter l'héroïne nucléaire qui engendre un autre âge de pierres. Donc, les pierres à feu vivraient dans un futur post-apocalyptique. Dingue ! Numéro 8, Peach Creek est un purgatoire, aide, aide, aide et aide. Try to contain yourself, Eddie ! The adrenaline of irreverence can be quite overwhelming ! Ces adorables protagonistes et leurs aventures dingues étaient l'une des plus grandes productions de Cartoon Network. I was asked to mend the curtains by mother. Every child should start their day by completing the tasks set upon them by their parents. Mais savez-vous pourquoi on ne voit jamais leurs parents ? Et pourquoi les enfants semblent coincés dans le cul-de-sac ? D'après cette théorie, c'est parce qu'ils sont dans un purgatoire. Oui, oui, sérieux ! Why do I condone such behavior ? Chaque personnage serait apparemment mort pendant son enfance et désormais confiné dans cette banlieue d'un autre monde. There is no eggs, Ed ! Genre, Rolf traîne avec des animaux de la ferme parce qu'il est mort en 1903. Feast your eyes on Rhodes' hot shot wagon ! Eddie adore l'argent parce qu'il est mort pendant la Grande Dépression. My money ! Et Ed serait mort vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale quand les comics sont connus un élan de popularité. I'm here, blockhead ! Numéro 7, Charlie Brown est atteint d'un cancer, la franchise Peanuts. Pensez que Charlie Brown n'était qu'un enfant malchanceux aux cheveux fins ? En fait, d'après cette théorie, il serait atteint d'un cancer en phase terminale. Would you like to buy a nice Christmas wreath ? Merry Christmas anyway, sir. God bless us, everyone ! Vous ne trouvez pas ça assez glauque ? S'il est très souvent déprimé et que la vie semble lui refuser tout répit, c'est parce que ses aventures et sa vie ne sont qu'une illusion. En d'autres termes, un rêve créé par tristesse pour combler sa brève existence. I just can't seem to do anything, right ? Chacun de ses échecs n'est qu'une manifestation de sa propre misère. Essayez donc de regarder un épisode de Noël sans vous sentir déprimé. Numéro 6, Wally a condamné la Terre. Wally. Oh, qu'il est mignon ! Wally est un petit robot qui voyage dans l'espace par amour et sa voix nous donne envie de pincer ses joues mécaniques. Mais ce que vous ignoriez, c'est que ce petit salaud a condamné la planète. Ça vous intrigue pas tous les déchets au début du film ? D'après ses théories, Wally aurait détruit tous les autres robots, prenant ce qu'il lui fallait pour se réparer, plus certains objets pour décorer sa maison, et aurait éparpillé les cadavres de ses compagnons sur la Terre, devenu un terrain vague. Mais vous lui pardonnerez grâce à sa petite bouille. Numéro 5, les problèmes mentaux de Winnie et ses amis, la franchise Winnie l'Orson. Le conte culte de Winnie l'Orson et ses amis est apprécié par les enfants et les adultes du monde entier. Dans cette théorie, ces personnages intemporels ont chacun une maladie mentale. Non, on ne plaisante pas. Voici les maladies énoncées. Winnie est impulsif et victime d'obsessions compulsives. Porcinès souffre d'un trouble d'anxiété. Tigrou a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Maître Hibou est dyslexique. Coco Lapin a des toques. Et sans surprise, Bourrika est dépressif. Wow, d'un coup, les histoires de l'Orson qui aime le miel paraissent un poil plus légumes. Numéro 4, Timmy est sous antidépresseur, mes parrains sont magiques. Votre enfance va encore en prendre un coup. On pourrait croire que Timmy Turner est un petit garçon chanceux avec des parrains et marraines bonnes fées qui exaustent ses voeux. Hello, Timmy. Shall we go for a ride ? Qui sont en fait une métaphore pour les antidépresseurs que Timmy prend. We're playing dodgeball. It's drives versus wets. Think fast. Eh oui, d'après cette théorie, ça s'explique car ils n'apparaissent qu'en cas de pépins et jamais quand il n'a pas besoin d'eux. Little freedom fighter, we'll get you out of here. En plus de ça, l'utilisation excessive de magie a des effets désastreux sur Timmy. Go to your room and don't come out. Until you learn responsibility for other people's property. C'est quand même mieux que la théorie qui dit qu'ils sont imaginés par un enfant victime de viol. Non, celle-là, on l'abordera pas. Wow, that didn't even hurt. Numéro 3, Sacha est dans le coma, la franchise Pokémon. And I hereby declare to the Pokémon of the world. I will be a Pokémon master. Dans la plupart des entrées de cette liste, les éléments fantastiques des dessins animés sont le fruit de l'imagination des héros. Pokémon, go ! I did it ! Là, c'est carrément tout l'univers qui n'existerait que dans l'esprit comateux de Sacha. You really saved us, Ash. No way, we did it together. D'après cette théorie, le ton de Pokémon serait devenu bien plus léger après que Sacha eût été frappé par la foudre. Cut you ! La Team Rocket paraît bien moins menaçante et le garçon de 10 ans peut traverser le monde librement assez tranquillou. What is that ? A Pokéball ? Les très nombreuses infirmières jouaient les agents de génie par exemple semblent appuyer l'idée que le rêve de Sacha, devenir un maître Pokémon, ne soit effectivement qu'un simple rêve. Numéro 2, Angelica a tout imaginé, les razes moquettes. I'm just gonna say it, Drew. She's the most beautiful little girl I've ever seen. No question about it, little brother. En parlant de rêve, les adorables bébés des razes moquettes seraient la projection d'une fillette de 3 ans dépressive. En pensée, Angelica, imblairable à cause de son âge et parce que trop gâtée. Mais en fait, son attitude viendrait de leur mort traumatisante. Et oui, apparemment, Charles Edward serait mort en voiture avec sa mère expliquant pourquoi son père s'inquiète autant. Tommy serait mort-née poussant Jack à fabriquer beaucoup de jouets pour le fils qu'il n'a jamais eu. Quant aux grumeaux, il serait la projection d'un bébé avorté. Angelica voit des jumeaux puisque le sexe du bébé était inconnu. Si c'est la vérité, cette petite fille aura besoin d'une longue thérapie. Très longue. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. « Someone left me some money for a perm. » « Girls, I'm passing out another flyer to remind you about parents' tournament weekend. » « Ice cream ! » « So don't be agreeedly, the power is yours. » « Oh, there he is. » « Kidnapp, kidnapp, kidnapp. » « He's headed for the village. Catch him. » Le troisième opus de la franchise Toy Story est indéniablement le plus sombre. Cependant, vous n'auriez sûrement jamais cru que ce film d'animation oscarisé partage des similarités troublantes et perturbantes avec l'Holocauste. « Yeah, I know, it looks bad, but guys, you gotta believe me. » Une fois qu'on sait ça, c'est dingue comme les similarités nous sautent aux yeux. « We're getting thrown out, you idiot. That's what's happening. » D'abord, les jouets sont forcés de quitter leur maison et se retrouvent emprisonnés dans une crèche maltraitée au quotidien. « Oh, my tail ! Where's my tail ? » Vers la fin, ils manquent de mourir dans un incinérateur. En remplaçant quelques lieux et personnages par les juifs, les nazis et les camps de concentration durant la deuxième guerre mondiale, alors cette théorie de fan tient complètement la route. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watchmenjo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Jetez un coup d'œil à cette théorie.